Monsieur le Commissaire, 18 ans après les débuts de l'euro, la zone monétaire optimale que vous nous aviez promise ne fonctionne pas. De nombreux pays, dont la France, sont victimes de ce système de parité de change fixe qui provoque une euro-divergence, dont les taux de croissance économique, de taux de chômage, de taux d'intérêt et de dette souveraine et des dettes extérieures posent un grave problème. Cela force les États à conduire des politiques récessives de dévaluation interne, pudiquement appelées les réformes structurelles destinées à restaurer leur compétitivité économique. Dans le sillage de messieurs Sarkozy et Hollande, le président Macron va poursuivre et accroître cette purge qui, comme on l'a vu en Espagne ou en Grèce, frappe durement les plus fragiles. Mais cela ne vous suffit pas. Pour résoudre les défauts structurels de cette monnaie, vous proposez avec ce rapport de l'Union économique et monétaire de déposséder les nations de leur dernier pouvoir économique et budgétaire en transférant à Berlin via sa succursale de Bruxelles. Ainsi, après avoir enlevé nos frontières nationales avec Schengen, notre monnaie avec l'euro, nos banques avec l'union bancaire, vous attaquez maintenant à nos finances publiques. Monsieur Macron, nous vous combattrons politiquement pour résoudre les problèmes de l'eurozone dans le cadre d'une coopération et de concertation intergouvernementale. Il faut conclure. Merci.